C'est sous une note de tristesse que nous allons clôturer le mois de juillet. Bienvenue à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la commémoration de la deuxième première dame du Cameroun. L'histoire étant la mémoire d'un peuple, il est impératif que toutes les séquences de l'histoire d'un peuple soient retracées. La quasi-totalité des Camerounais ignorent qui fut cette femme extraordinaire au destin plutôt tragique. Trente ans, jour pour jour, que la première épouse du président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, nous a quittés et confiés aux oubliettes, ainsi la triste réalité de la vie. Irène, née en 1935, 25 ans avant la pseudo « indépendance des territoires d'Afrique francophone » à Monengombo, une localité située dans la ville d'Akonolinga, département d'Union et Foumou, région du centre. Elle fait ses études primaires et secondaires à Yaoundé avant de s'envoler pour la France où elle étudie pendant quelques années à l'école des sages-femmes à Nantes. Après l'obtention de son parchemin Exerçant comme sage-femme, elle fait la rencontre de son prince charmant, Barthélémy Paul Biwondo Biya, étudiant en sciences politiques à Paris. Sur le plan humanitaire, en Afrique et au Cameroun, Jeanne Irène, la première dame du Cameroun, mène plusieurs actions, notamment envers les enfants, enfelins et ceux de la rue, et les femmes. Sur le plan social, cette dame dotée d'un grand cœur, d'un grand amour immense, en plus de sa profession qui consistait à faire des accouchements, n'a malheureusement pas eu affaire d'enfant. Sa mort est sujette de plusieurs controverses, mais en un mot, elle décède exactement le 29 juillet 1992 au palais de l'unité à Yaoundé. La thèse officielle de sa mort est celle-ci. Jeanne Irène Biya meurt d'insuite d'une courte maladie alors que son mari se trouvait à un sommet des chefs d'État africains à Dakar au Sénégal. Avec tous les avantages liés au pouvoir, il est inconcevable que la première dame soit malade et ne puisse bénéficier d'une évacuation hélico presto en Europe. Comme si cela ne suffisait pas, son mari qui pouvait se faire représenter à ce conclave des chefs d'État a tenu à y assister. Dans tous les cas, seules les personnes concernées et impliquées pourraient apporter des informations exactes sur ce volet, d'où la thèse la plus refutée de l'assassinat. Pour plus d'infos sur cette deuxième hypothèse, cherchez l'ouvrage 100% déballé en Gournou, Daniel Saint-Yves. Il est quand même important de noter que le médecin légiste qui avait établi le certificat de décès de Jeanne Irène Biya l'avait suivi aussitôt. Une histoire vraie et non une modifiée aux frelatées, aux plaisirs et aux grès de certains individus puissants et aux affaires. Va, maman, et que la terre de nos aïeux te soit légère. Agen.